Dans le tutoriel précédent, on a présenté le schéma relationnel de la base de données et maintenant c'est le moment de créer les différentes tables et on commence par la table client. Alors pour créer la table client, voici la syntaxe. On utilise create table, ce sont des mots clés réservés au langage SQL, create table, le nom de la table dans ce cas c'est client. On ouvre la parenthèse, d'accord ? Donc voilà, parenthèse ouvrante et fermante, point virgule à la fin puisqu'il s'agit d'une requête. Et puis on définit les champs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 champs séparés par des virgules bien sûr. Donc voilà, parenthèse ouvrante et fermante. Alors on commence par clé num, le numéro de client, on va le déclarer de type number qui va accueillir des nombres entiers. Le nom, on va le déclarer en tant qu'une chaîne de caractère, varchar ou bien varchar, donc on va lui réserver 15 caractères. Client adresse, varchar 30, on verra que 30 c'est insuffisant mais ça sera l'occasion de modifier cette colonne par la suite. Date de dernière consultation de type date et le secteur, donc on a choisi pour le secteur d'utiliser des numéros au lieu d'une chaîne de caractères. Donc on va utiliser le secteur 1, secteur 2, secteur 3 ainsi de suite de type number. Alors voici quelques remarques, les noms des tables et des colonnes n'acceptent que des lettres non accentuées. Donc je vous invite à éviter les caractères accentuées et des chiffres sauf pour le premier caractère. Donc comme dans les langages de programmation, on ne peut pas nommer une table ou un champ en commençant par un chiffre. Et l'étirer de bas, donc c'est préférable d'utiliser l'étirer de bas aussi. Mais surtout pas d'espace. Donc impossible de nommer par exemple ce champ clé espace non. Donc ça, c'est impossible. Donc pas d'espace dans les noms des tables et les noms des champs. Alors tout de suite, je vais ouvrir SQL plus pour créer la table. Donc j'ouvre SQL plus. Ok. Voilà. Alors si vous vous rappelez bien, on a vu dans le chapitre 13 comment créer un nouvel utilisateur pour CDB et pour le PDB. Je vous invite à y revenir pour voir comment. Et on avait créé un compte appelé Lilia. Et on a défini le mot de passe à Lilia aussi dans la base de données ORCLPDB. Donc pour se connecter à ce compte, je vais utiliser Lilia, nom d'utilisateur, slash Lilia, le mot de passe, arrobas. C'est la base de données ORCLPDB. Donc lorsque je vais créer les tables, donc ils seront abrités dans cette base de données pour le schéma d'utilisateur Lilia. Donc entrée. Voilà maintenant, je suis connecté au compte Lilia. Alors je vais commencer par la création de la table. Donc create table. Donc il y en a ceux qui utilisent pour les mots réservés, les majuscules, même si donc il n'y a pas de différence. Create table. Je pense que c'est une bonne habitude si vous voulez. Je vais appeler la table client. C'est en majuscule. J'ouvre la parenthèse. Alors rien n'empêche de continuer la déclaration sur une seule même ligne. Mais pour la mise en forme de ma syntaxe, donc de déclaration, je vais utiliser plusieurs lignes. Donc create table client. Le premier champ c'est clé num, c'est à dire le numéro de client. Deux types. Là encore, je peux utiliser number en majuscule comme en minuscule. Voilà. Clip nom, le nom du client. Alors là, on minuscule cette fois-ci, c'est pas grave. Varchar, je vais utiliser 15 caractères pour le nom. Voilà. Je ferme la parenthèse. Attention, virgule et non, point, virgule. Ensuite, l'adresse du client. Donc je fais clip adresse. Donc varchar aussi. Donc je vais lui réserver exprès 30. Et on reviendra pour modifier ce champ, la taille de ce champ. Voilà. Et puis, la date de la dernière consultation. Alors, date, dernière consultation. De type, bien sûr, date. Voilà. Virgule toujours. Et puis, le secteur de client. Alors, comme j'ai dit, je vais choisir number en minuscule comme en majuscule, c'est pas grave. Donc, number, je ferme la parenthèse. Et donc, point, virgule pour mettre fin à la requête. Entrée. Voilà. La table est créée. Alors, pour afficher la description de la table, je fais donc cette commande describe, c'est-à-dire descrire, la table client. Donc, voici les noms du champ. Est-ce qu'elle a admis de nulle ou pas ? Et puis, le type. Et dans l'un des tutoriels précédents aussi, on a vu comment configurer une ou plusieurs connexions dans SQL Developer. Alors, je vais voir pour le compte Lilia, est-ce que la table est affichée au niveau d'SQL Developer. Alors, j'ouvre SQL Developer, j'avais créé plusieurs connexions pour le compte Anir, pour le compte HR, Lilia et le 6 dans ORCLPDB. Alors, je vais ouvrir la connexion Lilia. D'accord. Et comme vous remarquez, donc, table ici. Donc, je vais l'afficher. Voilà, j'ai la table client. Et dans SQL Developer, bien sûr, j'ai plus d'informations. J'ai le nom du champ, le type de données. Est-ce qu'elle admet des valeurs nulles ? Oui, la valeur par défaut. Donc, aucune valeur par défaut n'est affectée à aucun des champs. Et donc, j'ai ici le SQL. Donc, ça revient au même. Create table Lilia.client. Donc, là, c'est le schéma. D'accord. Mais puisqu'on est déjà connecté, donc, inutile de le renseigner. Et voici, donc, les champs déclarés. Est-ce qu'il est possible de créer la table à partir de SQL Developer ? Oui, bien sûr. Et c'est encore beaucoup facile via l'interface graphique. Donc, je fais bouton droit, nouvelle table. Cette table, bien sûr, appartient au schéma de l'utilisateur Lilia. Donc, je peux créer une nouvelle table appelée juste pour la démo client 2. Voilà. Donc, ici, j'ai la liste des champs. Donc, client colon 1. Je vais l'appeler donc, cli. Le numéro du client. De type number. Voilà. Est-ce qu'elle a admis des nuls noms ? Primary key. Ok. On va voir par la suite comment, via l'SQL, créer, déclarer un champ en tant que cli primaire. Donc, la leçon dédiée aux contraintes. Valeurs par défaut. Commentaire. Donc, on laisse tout ça vide. Donc, j'ajoute un nouveau champ. Je peux l'appeler nom. Donc, cli. Nom. Le nom du client. Varchar. Donc, 15. Ok. J'ajoute. Qu'est-ce que j'ai encore ? L'adresse. Donc, cli. Adresse. Varchar 30. J'ajoute un champ. Ok. Date dernière. Consultation. Deux types dates, bien sûr. Et finalement, le secteur. Donc, de type, attention, number. Et là, j'ai le SQL équivalent de la déclaration. Donc, create table client. C'est exactement la même syntaxe qu'on a. Et remarquez ici que puisque j'ai coché ici la primary key. La cli primaire. Il m'a ajouté ici cette contrainte. Constraint. On verra ça dans la leçon dédiée aux contraintes. Voilà. Je valide par OK. Et voilà. J'ai ma deuxième table client. Je peux vérifier ici dans SQL plus. En faisant describe client. Client 2. Client 2. Voilà. Alors, pour supprimer une table, voici comment. Il suffit de faire drop table. Suivit du nom de la table. Donc, je vais supprimer client 2. Par exemple. Donc, puisque c'est une requête point-virgule à la fin. La table est supprimée. Je vais rafraîchir ici au niveau de SQL Developer. Voilà. Je rafraîchis. Donc, j'ai uniquement la table client. Donc, bien sûr, je peux aussi la supprimer à partir de SQL Developer. Donc, bouton droit. Table. Ensuite, supprimer. Remarquez le SQL équivalent. Drop table. L'Iliac, c'est donc le schéma client. Voilà. Encore là, j'ai une option. Contrainte en cascade. Donc, ça sert à quoi? Donc, je vais revenir ici. Donc, si je veux supprimer, par exemple, la table compte. Et que cette table est en relation avec la table client. Donc, j'ai ici une clé étrangère. Si je cherche à supprimer cette table compte, il est impossible sans cocher l'option de la suppression en cascade. C'est-à-dire, ignorer cette relation et forcer la suppression de la table compte. Donc, pour effectuer ça, voici comment. Même si ce n'est pas le cas ici. Donc, je vais essayer de supprimer. Ou bien, à partir de là, je coche cette case. Voilà. Ça va me donner, dans le langage SQL équivalent. Drop table client cascade constraint. Donc, je peux la déclarer ici. Donc, drop table client cascade constraint. Voilà. Je valide. Et la table est supprimée. Voilà. Je ferme. Maintenant, je vais encore rafraîchir pour voir est-ce qu'il est supprimé réellement. Voilà. La table n'existe plus. Il est supprimé. Donc, je répète. Pour supprimer une table, c'est via la commande drop table, le nom de la table. Pour supprimer une table en cascade, c'est drop table, le nom de la table. Cascade constraint. Voilà. Pour forcer, comme j'ai dit, la suppression, même s'il est en relation avec une autre table. Et donc, il y a des tables supprimées. Des données perdues, bien sûr. Et si la table est référencée par une clé étrangère, on peut forcer la suppression avec cascade constraint, comme j'ai dit. Alors, on a vu maintenant comment créer la table et comment la supprimer via SQL étoile plus ou bien via SQL développeur. Maintenant, on va voir comment modifier les champs. Alors, pour modifier les champs, on utilise alter table, le nom de la table. Add, c'est pour rajouter un nouveau champ qu'on a oublié, par exemple, le téléphone du client. Donc, voici comment. Pour modifier le type d'une colonne, donc c'est alter table, toujours le nom de la table. Remarquez donc, toujours, j'ai ici, dans toutes les commandes de modification, cette syntaxe, alter table, le nom de la table. Alter table, le nom de la table. Donc, partout. Ensuite, on utilise le add pour ajouter un champ oublié. Modify pour modifier un champ, d'accord. C'est-à-dire la taille, par exemple, de l'adresse ici, j'affecte au lieu de 30, 100. Pour renommer une colonne, on utilise le name colonne, donc client-adresse. Ça va devenir adresse-client, par exemple. Et pour supprimer une colonne, c'est drop colonne, suivi du nom de la colonne. Donc, on va voir tout ça par la pratique. Je vais revenir à SQL+, alors je reviens à la syntaxe de la création de la table, donc la flèche de haut, voilà. Create table, flèche de bas, le numéro, ok, le nom, l'adresse, date, secteur, la table est maintenant écriée. Alors, pour ajouter le numéro de téléphone oublié, donc c'est via alter table client, d'accord. J'utilise le mot-clé add, j'ouvre la parenthèse. Je veux ajouter le numéro, le téléphone du client, donc client tel, de type Varchar 15. Ok, je vais donner 15, voilà. Voilà, je ferme la parenthèse et point-virgule pour mettre fin à la requête. Maintenant, je vais afficher à nouveau la table. Describe client. Ok, voilà, le téléphone est ajouté à ce niveau-là. Pour modifier, donc, la taille de champ adresse, donc c'est via modify. Donc, voilà, je fais alter table client, modify client, adresse. Et je vais lui affecter son caractère au lieu de combien, donc c'est au lieu de 30. Donc, Varchar 100 au lieu de 30. Voilà, je ferme point-virgule pour mettre fin. J'affiche à nouveau la table client, voilà, il a pris son caractère au lieu de 30. Pour modifier le nom du champ clé adresse, c'est-à-dire l'adresse du client, je peux utiliser la syntaxe suivante. Alter table client suivi de rename colon. Je vais donc définir le nom ancien, c'est clé adresse, tout adresse client, par exemple. Point-virgule, j'exécute. Alors là, il y a une erreur au niveau de nom, donc flèche d'eau pour revenir. C'est bon, c'est client dès à la fin. Voilà, je réaffiche la table client. Voilà, maintenant j'ai adresse client. Pour supprimer ce dernier champ adresse client, c'est via la commande suivante. Alter table client drop colon adresse. Voilà, ça s'appelle comment? Voilà, donc adresse client. Point-virgule, entrée, table modifiée, je l'affiche à nouveau. Voilà donc l'adresse client est supprimée de la table. Avec ça, je pense qu'on arrive à la fin de ce tutoriel. On a vu comment créer une table dans SQL Plus et dans SQL Developer. Comment modifier une table en ajoutant une colonne oubliée, en modifiant le type d'une colonne. On peut aussi renommer une colonne ou bien la supprimer. Et on a vu comment supprimer une table d'une suppression normale ou bien effectuer une suppression en cascade si elle est en relation avec une autre table. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.